Allô! Coucou! Cette semaine, on se retrouve autour d'un beau vieux jeu qu'on jouait quand on était plus jeunes, le Jenga! Aujourd'hui, on joue pas à n'importe quel Jenga, on joue à un Jenga personnalisé. C'est bien trendy en ce moment là, tout le monde pimpe leur Jenga. Et plus tôt cette semaine, on vous a demandé sur Instagram de nous aider, parce qu'on a eu envie d'entrer dans le bateau Your assumptions about us. Donc les choses que vous pensez de nous sont sur cette tour. Exactement! Voici la tour des préjugés. Elle va s'effondrer au cours de la vidéo. On a écrit les 54 préjugés les plus intéressants et les plus populaires qui sont revenus. Et donc le principe du Jenga, c'est de piger un petit bout de bois sans faire tomber la tour. Et à chaque bout de bois qu'on va piger, on va répondre aux fameux préjugés. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont déjà fait cette vidéo-là sur YouTube. Mais pour vrai, on trouvait que c'était comme une bonne manière de vous parler de certaines choses qu'on pense juste pas à vous dire. Oui, on est un petit peu secrètes nous sur YouTube, parce qu'on se sente sur ce genre d'occasion. Exactement! Pour vous en dire un petit peu plus. Donc ça vous tente de vivre le stress d'une vie? De jouer au Jenga avec nous, la tour des préjugés! Ça va! Ça me pourrait être un jeu, je bremse ça là! Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur nous et qu'on vous démystifie quelques petits trucs, restez à l'écoute parce que c'est parti! On n'allait pas juste jouer au Jenga, on allait prendre un petit verre de verre en même temps. Nous, les jeux que c'est spirituels sont de l'hymne d'alcool. Mais ça, c'est la partie facultative. Santé! Ah, la tour des préjugés! Je suis quasiment nerveuse! Tu commences ou je commences? On joue-tu à rush papier-ciseau? On joue à rush papier-ciseau? Juste une fois, genre. Non, trois fois. Trois fois, il n'y a pas d'allumettes. Non, ok, c'est bon. Puis c'est rush papier-ciseau. Oui, ok, mets-t'en même temps. Rush papier-ciseau! Rush papier-ciseau! Ha! Rush papier-ciseau! Je savais que j'allais faire ça! Non! Rush papier-ciseau! Rush papier-ciseau! Rush papier-ciseau! Ah, j'ai garé! C'est le fun, ça! La vidéo, ça va être, on joue à rush papier-ciseau! Premier jeton. Wait up! Vous n'avez pas peur de l'opinion des autres. Bonne question! Bonne question, bon préjugé! Je pense que tout le monde a un peu peur de l'opinion des autres. Oui, c'est comme vrai et faux. On ne se fie pas sur l'opinion des gens pour faire quelque chose. C'est sûr que des fois, si quand tu fais quelque chose que tu aimes, puis que tu crois, puis que quelqu'un te donne son opinion négative, bien là, c'est sûr que ça peut te remettre en question. Puis c'est dur de ne pas être affecté par l'opinion des autres. Mais je ne pense pas qu'on se base là-dessus pour prendre nos décidents. Exactement. Vous vous voignez plus que vos chums? Oui. Oui, probablement. Je pense qu'on se verrait beaucoup anyway, mais le fait qu'on doive se voir pour la chaîne YouTube, plus le fait qu'on se voit beaucoup dans la vie combinée, oui, ça fait qu'on se voit plus. On a toujours été des gens qui priorisaient leurs amis dans la vie, mais on fait une place à nos chums. En fait, je pense qu'on fait beaucoup d'activités ensemble. Oui. Parce qu'on a plus d'opportunités. Oui, exact. On essaie de les intégrer quand on peut les intégrer. Oh! Oh! Il est comme solide, celui-là. Je vais prendre celui sur le bord. Je regrette celui-là du milieu. Oh! OK. C'est comme le fun qui n'est pas le fun. C'est comme... OK! Vous n'êtes pas très diverses à faire entrer de nouvelles personnes dans vos vies. C'est un peu vrai, hein? J'ai toujours trouvé que c'était tout ou rien. Oui, avec nous. Sur YouTube, pas sur YouTube, les deux. On est des amis très intenses. Quand on a une opinion de quelqu'un, c'est une bonne opinion, on va tout de suite aimer la personne pour l'intégrer dans nos vies vraiment facilement. On aime ça rencontrer des gens. On rencontre tout le temps plein de gens. Mais laisser rentrer quelqu'un dans notre bubule, c'est pas évident. On a une bubule très serrée, là. Quand quelqu'un perce la bubule, elle perce la bubule, genre. Une fois que tu es là, tu ne sors pas, genre. Non, exact. Tu ne sens pas de la bubule. Prochain préjugé. Vous essayez d'avoir l'air d'avoir une vie parfaite et ça gosse ça. Ça, je pense que j'ai une opinion là-dessus. Je veux dire, sur YouTube, sur Instagram, il y a plein de gens qui s'ouvrent très facilement, qui vont partager avec les gens, mettons ce qu'il arrive de positif et de négatif. Fait qu'on se dit que nous, sur notre chaîne, on préfère se concentrer sur le positif. Il y en a tellement d'autres personnes qui vont être full ouvertes. Il y a des gens qui vont préférer écouter une personne qui va s'ouvrir sur tous ses problèmes. Avec des hauts et des bas. Exact. Tandis que nous, on aime vraiment se concentrer sur le positif. Puis que quand quelqu'un tombe sur notre chaîne, ça se fait juste le fun, une petite pause dans votre journée. Mais, on n'a pas un délit parfait. Je pense qu'au départ, les réseaux sociaux, les gens en général, vont toujours montrer plus de positif. Il faut juste le garder en tête. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a besoin d'une attention particulière à ce que quand on fait quelque chose, on le fasse bien. Oui. Mais ça, c'est pas pour gosser. C'est juste parce qu'on aime ça. C'est le fun de suivre des gens qui sont ultra réalistes. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est comme d'en faire toujours une coche de plus pour inspirer les gens. Mais le but, c'est pas d'être comme checker ce que nous, on fait, faites la même chose. Puis c'est une version très genre léchée, ce que vous voyez. La vidéo, peut-être, ça l'a l'air parfaite, mais le making of de la vidéo n'est pas parfait. On est très normal. Deux filles, ben normal. On n'est pas deux filles ordinaires, mais nous aussi, on est ordinaires. Oh, en bas. Oh, il a sorti vite, lui. Vous n'êtes pas des filles anxieuses slash stressées? C'est drôle que la personne qui nous a écrit ça ait vraiment écrit anxieuses slash stressées parce que je pense qu'on peut dire que moi, je suis anxieuse, toi, tu es stressée. Exact. Très stressée. Oui, très anxieuse. C'est un lien avec ce que tu viens piger sur la vie parfaite, je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas nécessairement vous montrer. Si Marianne est stressée avec la vidéo et qu'elle a peur de ne pas la sortir, elle va me dire à moi. Tu passes la journée comme ça devant mon ordi? Vous allez pas le voir. Puis quand je me mets à faire des crises parce que j'ai trop d'affaires en même temps, si vous ne le voyez pas, en même temps, c'est le fun d'avoir la chance de vous en parler dans une vidéo comme ça. Ah ah! Tudou, Tudou. Ok. Gabriel était bolé à l'école et Marianne était poche. Je t'avais oublié, je ne sais pas pourquoi les gens pensaient. Il y en a une couple qui s'est revenue que j'avais l'air pas à mon affaire. C'est parce qu'il est étudiant en or. Je ne sais pas. C'est comme un préfet l'artistique. Les gens artistes sont bons. Toi, tu étais quand même bolé à l'école. Non, moi, j'étais une vraie nerd. Une petite nerd. Une bonne vieille petite nerd. Non, mais, j'ai rien à dire de faire. Jusqu'à la fin du secondaire. Il y a exactement là le contraire. Au secondaire, quand ça ne me tentait pas, ça ne me tentait pas. Moi, je faisais mes devoirs. Quand ça ne me tentait pas, ça ne me tentait pas. Par contre, quand j'ai commencé mes études après plus professionnelles, parce que j'ai commencé tout de suite après secondaire à faire des études très spécialisées, ben là, j'étais pas mal une première de classe. J'étais quelqu'un qui me suis vraiment beaucoup investie à l'école. J'étais hyper à mon affaire. C'est venu après, c'est venu plus tard. Mais tu n'étais pas poche. J'étais pas poche quand même. J'ai passé mon secondaire. Prochain préjugé. Attention, là. C'est trop brusse Moi, je pense que c'est tes cheveux. Mes cheveux! Ben ça, c'est un préjugé. Tu penses que les gens avec les cheveux colorés fument du pot? Je pense que t'as un look peut-être un peu plus badass. Je suis en train de dire que les gens badass fument automatiquement. Pour répondre à la personne, non, je ne fume pas de pot. Ça, c'est le gars qui l'a mis là-dedans parce que ça la faisait pas rire. C'est hilarant. Tu ne fumes pas de pot même si c'est maintenant légal. Ben, tu t'aurais le droit d'en fumer. Oui, mais ça me semble pas. C'est un petit facile. C'est le karma, ça. C'est à moi d'avoir. C'est Marianne qui fait tout le travail. Je vais m'en aller, je pense. Je quitte le plateau. Tu sais, ça fait à peu près un an que vous écoutez nos vidéos. On a déjà comme pas mal toutes répondu à ça. Oui. C'est Marianne qui fait YouTube à temps plein. Exactement. Fait que c'est moi qui m'occupe du montage puis je m'occupe beaucoup de l'Instagram. C'est sûr que c'est un gros morceau. Oui. À mon moment donné, tu as un projet, tu as des idées. Puis après ça, il faut exécuter les idées puis comme c'est toi qui as le temps. Puis je veux dire, tu as du talent là-dedans. Fait que c'est juste plus naturel. Non. Non, mais c'est vrai. Puis je veux dire, des chaînes YouTube à deux qui vivent à deux de YouTube, il y en a aux États-Unis. Il y en a des grosses, mais des plus petites, il n'y en a pas tant que ça. J'ai un travail à temps plein fait que je suis payée à temps plein pour travailler. Fait que c'est juste plus naturel. Je n'ai pas besoin d'avoir deux salaires. Je pense que comme il y a du vrai parce que oui, tu en fais beaucoup, mais je pense que le tout le tout me chicote. Je ne sais même plus où les prendre. Vas-y genre, le... Ah ouais. Ah! Excuse pas. Ok, là, on va l'adresser celle-là. Vas-y. Vous n'êtes pas des vrais amis. Les amis, là. Ça serait lourd, là. Ça serait vraiment lourd. Puis elle revient tout le temps celle-là. Elle est revenue des centaines de fois qu'on fête pour la caméra. On est des vrais amis. Je pense que les gens des fois, ils aiment ça genre trouver comme la bestbie entre deux personnes. Comment vous voulez qu'on soit des fausses amis? J'aime mieux statuer sur le fait qu'on est peut-être dépendants que le fait qu'on fake. Ah ouais, ouais. Je ne sais pas d'où ça sort. Tu sais, on dirait que le monde a besoin de gratter quand ils pensent que quelque chose est trop beau pour exister. Par exemple, je ne comprends, je ne vous cacherai pas que j'en connais pas beaucoup des relations comme la nôtre, genre. Des gens qui, ça ne les dérange pas d'être autant avec quelqu'un. Je veux dire, on n'est pas parfaites, là. Mais bref, on est des vrais amis. Ça serait ben trop chiant de fake pour la caméra à chaque semaine. J'ai déjà entendu que vous sortiez ensemble. Ça, c'est épique, là. Ça aurait pu, en même temps, ça aurait pu, mais des secret lovers. Mais je pense que comme rendu-là, si c'était le cas, on l'assumerait, là. On est des faques d'amis, on est des fake chums. T'es ben cute, là, mais... Not a joke. Oh! C'était smooth, ça. Hé, lui, il tient pas grand-chose, là. Quelqu'un pense qu'on est très indépendantes. Non, je pense que oui, on est très indépendantes. On... On l'entend pas bien sans pour le faire. Je pense que tu l'es encore plus que moi. Ben, je suis très indépendante comme dans mon quotidien, là. C'est très solitaire, aussi, dans ta vie. Ouais, ouais, ouais. Peux-tu le faire tomber, là, sans manque d'action, cette vidéo-là, là? Gabriel est full stressée et Marianne est très énervée. Pas mal-t-il dessus? Il y a quand même une différence pour moi entre de l'anxiété puis du stress. C'est vrai que t'es pas... Genre, tu stresses pas avec tous les petits détails. Je suis stressée ou anxieuse quand ça me concerne personnellement, mais dans une équipe, c'est jamais moi qui vais stresser quelqu'un. C'est vrai. Souvent, j'essaie d'être comme le plus relax qui peut être que je n'ai l'air de rien. Fait que t'es pas nécessaire à se stresser. Être stressée, moi-même, je suis capable, mais stresser des gens par mon stress, j'aime mieux le garder pour moi. J'ai quasiment l'impression que moi, je suis stressante et énervante. Non, ben, toi, tu vas plus le communiquer quand t'es stressée. Ouais, je vais être comme là-là. Tu es plus tendance à être comme, mais non, ça va bien aller puis là, je rentre chez nous c'est le fun pour nous comme nous, on adore se faire dire, mettons qu'on est des exemples que vous vous inspirez de qu'est-ce qu'on fait. C'est le fun de promouvoir la confiance en soi puis d'avoir l'air assumé. Après ça, est-ce que c'est ça à 100% du temps ou non? Non. Puis je pense que c'est normal. Mais je pense que c'est facile encore une fois comme on le disait au début, facile de voir sur Internet les gens qui ont l'air d'avoir confiance en soi parce qu'on met des vidéos de nous sur Internet, on met des photos de nous sur Instagram. Tu te dis, ah, cette personne-là doit avoir une tellement grande confiance en soi pour faire ça, mais pas nécessairement, c'est deux choses complètement différentes. Puis on vous en a déjà parlé des mauvais commentaires puis de tout ça, mais c'est sûr que c'est pas le fun pour personne. On veut que vous soyez à l'aise d'être vous-même, d'être comme vous êtes. Nous, on se force pas à être quelqu'un d'autre, on fait juste être nous, on aime les choses qu'on aime. On peut redire qu'on est quand même assumé dans nos choix, dans nos intérêts, mais je dirais pas qu'on a une confiance en nous parfaite. C'est pas si important d'avoir confiance en soi pour être assumé, mais de vouloir l'être, c'est comme la base. Si c'est ça que tu prônes, à un moment donné, ça va juste refléter. Hé, là, là, c'est moi qui va la faire tomber quand il est... Non, ben à chaque fois, tu te parles trop. À un moment donné, il n'y en aura plus, on va avoir fait toutes les possibilités. Cette personne pense qu'on évite les problèmes. On essaie de les contourner de façon intelligente. Moi, je pense qu'on évite les problèmes. Quand même. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose. On n'a pas envie de créer de la merde ou de créer de la merde. Non, quand on voit quelque chose, qu'on voit un beau potentiel de merde, on fait juste passer à côté. Entre nous, on se parle des problèmes, mais on n'est pas du genre en tant que duo sur YouTube à chercher la merde. Puis je trouve ça vraiment pertinent puis on s'en parle souvent qu'il y a des gens qui fassent l'inverse, qui cherchent le conflit parce que c'est pas nécessairement le conflit, mais qui cherchent un débat. Puis c'est bien correct de chercher un débat parce que ça en prend, mais nous, c'est vraiment pas notre but. Cheers! Là, il me reste deux options. Trois, quatre options. Quatre? Ah, tu vas l'avoir ma maudine. Non, non. Ah, c'est bon fait. Vous rentrez chez l'autre sans cogner. 100%. Tout le temps. Tu rentres chez nous sans cogner des fois. Ouais, mais tu bords ta porte fait que des fois, je suis comme... Je pense que je vais être correct. Ah, non. Man, c'est quoi ce jungle? Ah, j'en ai! T'as pas trop de bon sens, Gab? Ça va bien. Plus de préjugés pour vous. Marianne prend beaucoup de place dans le duo. Tu, on a été pas trop s'en parler pendant qu'on écrivait les jangles, mais c'est sûr que comme on les a choisi ensemble. Pis t'avais un bon point que le fait que comme tu fasses des vidéos toute seule ou que ça soit toi qui fasses plus des stories, ben ça peut donner cette impression-là. Exactement. Je pense que j'ai l'air de prendre plus de place parce que vous me voyez peut-être un petit peu plus souvent. C'est moi qui fais la majorité comme du travail behind the scenes. C'est ça qui donne un peu cette impression-là, j'ai l'impression. Moi aussi, je pense. Peut-être que t'as celui-ci, je rigue vraiment fort, mais pas de ma faute là, à un moment donné. C'est-tu en train de me voler l'attention? C'est quelque chose, on a entendu ça, c'est pas toi qui décide de prendre plus de place pis de faire des vidéos toute seule. Non, non, c'est une entente que nous avons eu, nous avons jasé de tout ça. Le maximum de contenu qu'on est capable de vous offrir, on va vous l'offrir. Ouais. Fait qu'il y a des semaines que Gab est trop occupée avec son travail, fait que c'est moi qui prends la relève. C'est juste ça. Faut pas voir plus loin, là. C'est pas moi qui est comme... Bye! Bye! Il reste deux options pour pas tout faire péter. Mais lui, c'est risqué un peu, Oh! Attends. OK. Là, 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 on sort la concentration. Je pense que je vais l'avoir. C'est tellement toi qui as fait tomber après. On fait tout en fonction de si c'était beau sur Instagram. Je pense qu'il y a malgré tout du vrai. On va s'arranger pour aller dans plein d'endroits qu'on a envie de découvrir pis qu'on sait que ça serait un bon potentiel de photos. Ça peut avoir l'air comme vraiment futile de faire ça, mais aimer le beau, je vois absolument pas ce que j'ai donné là-bas. Mais je sais pas si c'est négatif ou positif. Je pense que c'est neutre. Ça avait pas l'air méchant, mais oui, on aime ça faire les choses en fonction d'Instagram parce qu'Instagram, pour nous, ça représente du beau pis le beau fait partie de nos vies. Ah! Tu m'énerves! Vous avez l'air hyperactif. Faut toujours qu'on fasse quelque chose. Fait que je pense qu'on peut dire qu'on est hyperactif. On est upbeat. On aime ça quand ça roule. Exactement. Genre du bouquet qu'à t'activé dans une journée, c'est pas stressant. Fait que je pense que c'est le moment. Je suis là, choisis ton préjugé. Celui qui va faire tomber la tour de préjugés. Fait qu'on en prend un voir, ça va tenir. Fait-nous tomber la tour des préjugés. J'ai laissé là. Ah! Ah! Ça va pas être ramassé. Wow! Vous ponctuez bien vos phrases et vous ne sacrez jamais. Jamais. Jamais! Mais moi, je dois dire un truc qui va sûrement vous éclairer sur ce préjugé, mais on sacre moins qu'avant. Tu trouves? Ouais. Ouh. On a moins un vocabulaire étendu de mauvais mots. Non, mais pour vrai, je trouve qu'il y a eu un moment où comme sacré, c'était genre cool. nos mots qui reviennent souvent, c'est pas des saxes du tout dans nos discussions. Tu trouves? Ouais. Mais on est des filles qui s'acrompent. Mais j'aime penser qu'on s'exprime quand même bien. On s'exprime bien, moi, je pense pas. Quand on a quelque chose à dire, on s'exprime bien. C'est dur à dire quand c'est toi qui parles. Mais au quotidien, on ne se gêne pas pour lâcher un petit hum et un petit hum. Fais-tu un cheat dans la première tour des préjugés de tomber? Ça a été long. Elle rendue toute petite. Je sais, c'est cute. D'habitude, je vais vous faire une confession. On joue avec nos amis. Genre, nous, je nous trouve quand même méticuleuses. Ouais, mais nos amis sont comme... Ouais, genre, ils se lèvent de même en se tacrant la terre à terre et puis comme... Le check-up! Nous, on a vraiment fait attention. Même si c'est brusque un peu des fois, on a fait l'attente. Il n'y a personne qui l'a dit ça. Mais personne ne le sait. Elle m'a fait rire ça là. Vos chums ne s'entendent pas vraiment bien ensemble. Ils n'ont pas vraiment de poids en commun. Nos chums sont amis depuis avant que tu sortes avec Florian. Ben, nos chums sont amis en fait du HEC. Ils sont allés les deux au HEC et travaillent les deux en finance. Ça fait à peu près genre 7-8 ans que ils sont amis. Ce n'est pas des meilleurs amis. Non, mais c'est des amis de groupe. C'est des bons amis. On fait partie de la même gang d'amis. Ce n'est pas nous qui les avons fait se rencontrer. Ils se connaissaient avant qu'on sorte avec eux deux. Dans le fond, c'est moi et mon chum qui avons fait Marianne et son chum se rencontrer. C'est le même que je t'en ai pensé. C'est drôle ça. C'est Marianne qui voulait faire une chaîne YouTube mais elle ne voulait pas être seule donc Gab le fait avec. Ça revient à un rac à ce qu'on disait tantôt. Oui, mais non, c'est vraiment une idée qui est mise en commun. On a vu une opportunité à un moment donné de se lancer sur YouTube et de faire quelque chose de différent. Moi, je pense que secrètement, tu aurais peut-être fini par faire une chaîne YouTube anyway. Sûrement. Je pense que oui, parce que j'avais envie de commencer à faire du montage. Ça m'intéressait vraiment. Je pense aussi que quand on a commencé à faire une chaîne YouTube, c'était bizarre de faire une chaîne YouTube à deux. Puis en ce moment, on dirait que les gens se rendent compte que quand tu es plusieurs sur une chaîne, ça t'ouvre un éventail d'options. Non, mais c'est ça. C'est ça que je veux dire. On a tellement plus d'options. C'est difficile à gérer mais il y a tellement plus de possibilités qu'on soit à deux pour faire du contenu intéressant. Ce qu'on aime le plus de notre chaîne, c'est l'interaction qu'on a ensemble. Puis ça, tu ne peux pas avoir ça quand tu es tout seul. Tu ne peux pas. C'est difficile. Ça, moi, c'est ce que je préfère dans notre chaîne. Que moi? Comment on a réussi à faire tenir la grosse... C'est ta... T'es tellement bordélique. Lui, il est drôle puis lui, il me fâche. C'est les deux en même temps. Ne montrer jamais la part de Gab parce qu'il est trop laid. C'est vrai que quelqu'un qui a dit ça... Là, les amis, il faut qu'on s'en... Il ne faut pas... Il ne faut pas assumer ce genre de choses sans considérer que ça pourrait être un choix. Peut-être que Gab n'a pas envie de faire un appartement tour. Comment le fait qu'on ne va pas à ton appartement est automatiquement associé à parce qu'il est laid? On a choisi d'être sur Internet donc on va les assumer. Mais c'est vrai que c'est drôle. J'aime mon appartement. Il est très beau. On est très attaché à notre décor. On ne va pas se cootcher. Vous le voyez, on ne souhaite jamais de place. Il y a une raison. On ne finira pas chez nous. Mais si vous avez déjà checké vos stories puis vous avez vu des endroits différents, peut-être que vous avez vu mon appartement. Ouvrez l'oeil! Puis c'est pas l'oeil. Gabrielle est plus introvertie et Marianne est plus extrovertie. Puis elle est venue vraiment... Cette question-là est venue vraiment souvent. Hyper souvent. C'est drôle, hein? Je pense pas que c'est vrai. Je pense pas, moi non plus. Ouais? Je pense qu'on est deux personnes extroverties. Je... Je sais pas. Je n'aime pas ça de catégoriser les choses. Je n'aime pas ça de dire introvertie, extrovertie. Je pense qu'on a droit de laisser paraître des bouts de personnalité à certains moments. T'es extrovertie dans ton look, mettons. T'es quand même quelqu'un qui t'aimes pas t'exprimer à travers ton look. Moi, je suis un peu plus... Je suis moins flamboyante. J'aime moins ça. J'aime mieux être neutre. Mais je trouve, mettons, en termes de personnalité, on n'est pas des personnes introverties. On n'est pas des personnes qui sont gênées. On a de la facilité à parler avec n'importe qui. Fait que moi, je considère qu'on est deux personnes extroverties. Mais je comprends d'où ça vient le introvertie, non, absolument pas. Je pense que le fait qu'on soit un duo aussi, tu sais, mettons, que toi, tu t'habilles flash pis que moi, je t'habille moins flash, c'est comme si automatiquement, t'associes quelqu'un d'extrovertie, introvertie, mais non, tu sais. C'est pas parce qu'on est un duo pis qu'on n'est pas pareil qu'on est l'opposé sur le spectre. Ouais, souvent, vous avez l'impression que comme on est tout le temps, genre, là. Il y a des choses qu'on est comme ça, mais il y a plein de choses qu'on se rejoint dans le milieu. Hé, mine de rien, ce petit soleil est en train de se coucher derrière nous. On arrête tout de parler, là. Celui-là, il est revenu vraiment souvent pis j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique dans les commentaires pourquoi. Donc, vous pensez que Gabriel est super organisée et que Maria est très bordélique. Je suis zéro... Genre, je pense que je suis la personne la plus rangée que je connaisse. C'est extrêmement propre de son environnement. Pis toi, tu dis tout le temps que j'ai comme l'espèce de syndrome de pas vouloir avoir l'air d'habiter chez nous. Ouais, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que le fait que tu travailles est à la même place. C'est comme un local. Ouais, exact. C'est comme ça que je vois mon appartement, ce qui est quand même bizarre. Mais je comprends ce que vous voulez dire que vous avez l'impression que Gab est organisée parce que t'es organisée. Toi, t'es très to-do-liste. Ouais. T'es très... Genre... Structurée, en fait. Exact. Moi, je me laisse traîner. Mais, mettons, je suis tout à fait consciente que ça traîne pis qu'il faut que je le ramasse. Quand on va dans une chambre d'auvêle ensemble, Gab, elle prend le trois quarts de la chambre et moi, je prends le petit corps. Mais j'aime ça m'étaler. Comme tu t'étales, c'est ça. Il y a des envahs genre partout, partout. Mais, mettons, quand je ramasse, je ramasse tout. Mais je sais pas d'où est-ce que ça sort le bordelique. Ça, c'est le côté artistique. C'est sûr. Pis les cheveux de couleur. Non, c'est pas grave. Caline, elle est venue pour partie mentale. J'ai essayé de la technique genre de sortir vraiment fort. J'étais comme toujours resté en place. Ah, ça, c'est épique. Vous êtes secrètement des soeurs. Vous avez vu, genre deux personnes qui se ressemblent moins physiquement l'une que l'autre, je sais. OK, lui, là, il est revenu, là, tellement sou. Tellement sou. J'ai pas pensé prête. Les gens pensent qu'on exagère nos rires. J'ai toujours été quelqu'un, là, quand je ris, je ris. Mais les gens, ils trouvent qu'on a des rires bizarres. On a-tu des rires si bizarres que ça? C'est vrai qu'avec le temps, j'ai l'impression qu'on rit tellement souvent ensemble que nos rires, on tranquillement merge ensemble. J'aime mieux que les gens chialent parce qu'on a du fun. Que quoi que ce soit d'autre, on a juste du fun. Après ça, il y a du fun avec nous, ça va être plus le fun. Vous dépassez beaucoup d'argent en restaurant. Oui, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a de personne, mais elle a plus juste. Il faut être sûr de bien centrer dans cette affaire-là. T'es pas compétitive avec moi, ça m'énerve. Ça, j'espère que ça n'a pas été perçu comme ça. Non, je pense pas. Sur ce coup, d'ailleurs, qu'il y ait personne, non. Tous les commentaires qu'on a reçus qui a parlé de jalouser entre nous deux. T'as-tu remarqué? C'est vrai! Gabriel, c'est l'ange et Marianne, elle, le démon. C'est noir ou blanc? Il n'y a pas quand on ne somme pas nécessairement à ce spectre-là, mais des fois, il ne faut pas se fier aux appareils. Marianne aimerait faire un matching tattoo de BFF, mais Gab hésite. C'est une idée qui a traversé notre esprit et Gab n'hésitait pas. Elle était dans le bateau. Je réfléchis beaucoup en général, mais des trucs comme un tattoo, quand t'as l'idée, il faut que tu le fasses. Je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui vaut la peine d'être tatouée. Pour moi, un tattoo, c'est quand même... Il faut prendre le temps de penser. Ça va être sur ton corps toute la vie. Et voilà ce qu'a cru la vie d'aujourd'hui où est-ce qu'on a joué au Jenga ou à la tour des préjugés. Je pense que c'est important après autant d'années sur YouTube de commencer à s'ouvrir à vous tranquillement un peu vite. Je pense qu'on le fait de plus en plus. J'ai l'impression que cette vidéo va avoir été une longue vidéo. Donc si vous vous êtes rendus jusqu'ici, allez la liker. Et nous, on se dit à voir un petit prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Ta meilleure amie.